Salut à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un film documentaire qui s'appelle Little Dieter Needs to Fly, c'est-à-dire le petit diteur a besoin de voler. C'est un film documentaire qui a été réalisé en 1997 par Werner Herzog, j'avais déjà entendu parler de lui, je sais qu'il a fait beaucoup de films intéressants, mais pour l'instant c'est le premier que je vois. Et pourquoi est-ce que j'ai regardé ce film ? C'est parce qu'il m'a été conseillé par Casey Nestaat, enfin il m'a été conseillé, il a dit dans une vidéo, dans une interview qu'il avait faite, qu'il y avait plusieurs films qui l'avaient marqué, et celui-là en particulier, donc un documentaire qui parle de la vie de cet homme-là, et qui va expliquer tout ce qu'il a fait pendant sa vie, pourquoi est-ce qu'il avait envie de voler, quel était son espoir, pourquoi est-ce qu'il est parti à la guerre, comment est-ce qu'il a été fait prisonnier, comment il s'est évadé, etc. Il va tout raconter dans ce documentaire et c'est fait d'une façon extrêmement touchante, parce qu'on va le voir raconter son histoire, et on va le voir aussi revenir sur les traces de là où il a été, c'était au Laos, ensuite il a été amené au Nord-Vietnam pour être fait prisonnier avec d'autres personnes, donc on va voir comment est-ce qu'il a été fait prisonnier, les séquelles que ça a eu sur sa vie, et d'ailleurs en introduction, il y a des choses qui sont assez marquantes, parce qu'on le voit en train de rouler dans sa voiture, et on l'entend en voix off dire que certaines choses marquent des gens à vie, et qu'on a l'impression que, enfin, ce sont des gens qu'on voit marcher dans la rue, qu'on voit conduire une voiture, et on a l'impression qu'ils ont une vie ordinaire, alors que finalement non pas du tout, ils ont vécu des choses assez extraordinaires, assez atroces, et ça se voit pas quand on les voit comme ça, mais ils sont beaucoup parmi nous. Il y a des personnes qui ont vraiment vécu pendant ces guerres-là, des personnes qui ont vécu ce genre d'événements, qui ont des séquelles psychologiques, des séquelles physiques par rapport à ça. J'ai pas dit son nom complet, il s'appelle Dieter Dangler, c'est un germano-américain, et qui est parti à la guerre dans l'US Army, en tant que Marines, pendant la guerre du Vietnam, dans les années 60, donc ça c'était en 1966 en particulier, où il a été fait prisonnier, et il nous raconte tout ça. Donc ce qui est particulièrement touchant dans ce documentaire, c'est qu'on va voir comment est-ce qu'il a été fait prisonnier, on va voir aussi, parce qu'il y a tout ce qui est le côté horreur de la guerre, mais il y a aussi le côté espoir, le côté rêve, parce que c'est un petit garçon qui avait toujours rêvé de voler, de prendre l'avion, et de vraiment de s'envoler dans les airs en fait. Et on voit aussi dans le film à quel point il est passionné par ça, il a des maquettes d'avion chez lui, il a gardé des souvenirs de ça, il a aussi une sorte de réconfort lorsqu'il se trouve dans un cockpit d'avion, et il dit que parfois pour se calmer, il se mettait dans un cockpit pour pouvoir dormir tranquillement, et se sortir en sécurité, parce que c'était le seul endroit où il savait qu'il pouvait s'envoler en cas de problème. Il y a beaucoup de choses qui l'ont beaucoup marqué durant sa vie, et c'est pour ça que les films documentaires en particulier comme celui-là, sont vraiment intéressants, pour s'immiscer un petit peu dans la psychologie d'une personne, d'une vraie personne, pour voir un petit peu aussi comment elle est mise en scène, comment c'est raconté, parce que c'est une histoire réelle, il faut quand même mettre en scène les choses, parce que là par exemple, il est retourné sur les lieux de son prison... prisonnage ? Il est retourné sur le lieu où il a été retenu prisonnier, et il a même engagé des gens, des Vietnamiens à ce moment-là, pour pouvoir faire une reconstitution pendant le film, pour montrer comment est-ce que c'était. Il y a des images d'Archid dans le film, des différentes guerres, on parle de la seconde guerre mondiale et de la guerre du Vietnam, et il y a aussi un plan en particulier qui est... En fait, il est vraiment magnifique, mais en même temps, il est juste horrible. C'est un travelling arrière, on est dans un avion, dans un hélicoptère, je sais pas trop, et on va reculer comme ça, et on va voir toute la forêt, tous les villages qui s'étendent devant nous, et des tirs arriver dessus et exploser dans des flammes, on voit les explosions, on voit les missiles partir, c'est beau en même temps, parce qu'il y a un côté feu d'artifice, à un certain moment du plan, on a vraiment l'impression qu'il y a des fusées qui montent en l'air, et qui font des explosions comme un feu d'artifice, sauf que là, on voit que ça explose, et que ça détruit des maisons, etc. Et c'est l'un des plans qui est très marquant dans le film, donc en tout cas, c'est ce que j'en ai retenu à la fin, il y avait un sentiment, parce que ça parle de la guerre, ça parle aussi d'espoir, ça parle de rêve, et ça parle de la vie de cet homme-là, finalement. C'est vraiment super intéressant à ce niveau-là. Parce qu'ici, on parle de comment raconter des histoires, mais souvent, je vous parle d'histoire de fiction, de comment écrire une histoire, comment en imaginer une, comment développer des personnages, mais les films documentaires m'intéressent aussi beaucoup dans leur aspect plus réel, mais aussi dans la façon de mettre en scène des choses qui sont vraiment arrivées, et dans la façon de narrer tout ça au fil d'un film. D'ailleurs, si vous avez des films documentaires qui vous ont intéressé, qui vous ont passionné, qui vous ont choqué ou bouleversé, etc., n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour que je puisse en voir d'autres, parce que j'ai pas vu beaucoup de choses pour l'instant. Je vous mets aussi un lien pour aller voir la bande-annonce du film, et voir le film complet, parce qu'il est disponible en plusieurs parties sur Dailymotion, donc je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez aller voir tout ça. Une fois que vous aurez vu le film, ou si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous en avez retenu, que ce soit au niveau de la mise en scène, de la narration, ou juste de l'histoire qui est racontée en elle-même, parce qu'elle est déjà très importante et bouleversante au départ. On reparlera très bientôt des films que j'ai lus, des livres que j'ai vus... On reparlera très bientôt des films que j'ai vus, des livres que j'ai lus, et de toutes les choses que ça peut apporter, donc c'est pour ça que je vais essayer de vous conseiller un maximum de choses que j'ai vues et qui peuvent être intéressantes. On se retrouve demain à 7h pour la prochaine vidéo, et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Sous-titrage ST' 501